Vous voulez rajeunir ? Pas de problème, cliquez sur Nouveau projet, sélectionnez une photo, un petit coup de zoom, bouton du milieu enfoncé pendant que je glisse pour naviguer dans la scène. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais peindre par dessus la couleur pour effacer un peu les rides. Alors comment je vais faire, outil peinture, quelle couleur j'ai pris avant ? Je vais choisir une couleur ici, ici, ça va pas être pratique, ok, alors on va faire autrement, déjà je diminue le diamètre, je vais choisir une couleur dans ma scène, donc je clique sur ce rectangle, à partir du moment maintenant, tout ce que je vais sur le volet, la couleur va s'afficher ici, et lorsqu'une couleur m'intéresse, je tape sur la barre espace du clavier, et ça m'envoie la couleur ici, c'est cette couleur qui est peinte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je peins, pas terrible, pourquoi ? L'opacité au maximum, ok, donc je reviens en arrière, donc je diminue, je recommence, bon, il faudrait faire déjà un peu plus d'opacité, pas terrible non plus, parce que je peins la même couleur partout. Alors qu'est-ce que je fais, je reclique ici, pour choisir une autre couleur, ensuite barre espace, ensuite je repeins, ensuite je reclique ici, barre espace, je repeins, non, non, pas bon non plus. Alors comment on fait ? En fait, on a cette petite case là, qui s'appelle pipette, que je vais cocher, et là qu'est-ce qui va se passer ? Et quand on reste dessus, c'est marqué, peindre avec la couleur cliquée sur l'image. Ça paraît un peu compliqué à comprendre, mais en fait c'est que, lorsque je vais cliquer sur une partie de la photo, je vais récupérer automatiquement la couleur sur laquelle je vais cliquer, qui va venir s'afficher là l'occurrence, et sans relâcher mon bouton, je vais peindre directement avec cette couleur. Je relâche mon bouton, je vais un peu plus loin, je clique, je prends la couleur que je vais cliquer, et je peins, un peu plus loin, et etc. Et c'est ce que je vais faire. Après je vais mettre un peu plus d'opacité, je vais diminuer un peu mon diamètre, et on y va, un petit clic je peins, un petit clic je peins. Donc vous voyez, hop, plein de petits clics, plein de petites peintures. Et donc à chaque fois je récupère des couleurs différentes, puisque c'est dans des zones différentes. Et ici, voilà, donc je diminue un peu le diamètre encore, par ici, par ici, hop, voilà. On enlève les rides, pas trop quand même, parce que si on enlève toutes les rides après, ça ne sera pas trop naturel non plus. Donc il ne faut pas y aller par excès non plus. On peut diminuer un peu, voilà, mais en laisser quand même. Vous voyez, là je fais plein de petits clics en fait. A chaque fois je récupère la couleur, vous voyez ici ça change sans arrêt. Je récupère chaque fois la couleur qui est à dessous de ma souris, et je peins à la volée. Voilà, on laisse un peu de ride, pour que ça fasse naturel quand même. Voilà, bon ici je vais pas enlever un peu. Voilà, ici pareil, voilà. Ça me paraît bon, voilà. Donc ici c'est bon, alors maintenant je vais vers le bas, j'ai enlevé mon ride au niveau du cou. Voilà, j'ai pas besoin de me préoccuper de la couleur, puisqu'en fait il prend la couleur que je clique à chaque fois. Ah maintenant je vais régler ce détail ici, et ici. Pour ça je vais utiliser l'outil que j'utilise pour faire des caricatures, donc outil déformé. Vous voyez qu'on a trois possibilités, étaler, zoomer et tourner. Par défaut on est sur étaler, avec un diamètre de pinceau de 320. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà, donc là on est beaucoup trop large, donc je vais descendre à 76. Bon on va faire, on va faire avec. Alors étaler c'est quoi ? En fait je vais cliquer sur le bouton gauche, et je vais étaler. Là en l'occurrence vers le haut, et là vers le bas. Un petit coup de zoom pour mieux voir. Les ascenseurs pour naviguer dans la scène. Voilà, donc là on est bon. Ensuite on va pas trop vite ici. Là j'augmente mon diamètre. Et j'étale. Voilà. Donc là on est bon. Ok. Un petit coup de zoom, on va voir la différence. Je reviens en arrière un coup pour voir. Voilà, et là je reviens de nouveau en avant. Un coup. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant qu'on a plus qu'à stripper des cheveux. On va les rendre plus foncés. Alors comment je vais faire ? Je peins du noir. Ça va pas être naturel. Je préfère peindre en fait de l'ombre. Donc je vais les rendre plus obscurs. Sauf que si je les peins directement ici, si j'ai des basses, des bords, après je vais risquer d'avoir un petit problème. Parce que je pourrais pas effacer, sinon j'efface toute la photo avec. Alors comment je vais faire ? Je vais dupliquer ma photo. Dans un premier temps. Donc je vais sur photo. Dupliquer. Raccourci clavier. CTRL D. Donc j'ai deux fois la même photo. Et je vais le faire sur la photo dessus. Et tout ce qui va dépasser, je vais passer de la gomme dessus. Et ça va me faire apparaître la photo qui a dessous. Donc quoi qu'il arrive, j'aurai toujours ma photo. Alors, je prends l'outil ombre. Je le mets, vous voyez, par là, plus ou moins. Il y a un mètre. Même si on dépasse, c'est pas grave. On utilisera la gomme pour enlever les parties en trop. Voilà. Un petit coup en plus. Voilà. Les sourcils. Bon, je diminue le diamètre. Touche moins du clavier enfoncé. Voilà. Et une deuxième petite couche. Encore. Ici. Et une autre couche. Voilà. Donc maintenant, gomme. Par contre, la gomme maximum. Et je vais effacer ce qu'il y a en trop. Voilà. Alors, pareil pour les cheveux. On va effacer ce qu'il y avait en trop. Je vais augmenter le diamètre. J'efface, donc je rends de la transparence. Mais comme il y a une photo derrière. Alors, voilà. Exactement ce qui est... Justement, ça tombe bien que c'est arrivé. Comme ça, on va voir ça de suite. Qu'est-ce qui s'est passé là, en fait ? J'ai cliqué et j'effacé la photo de derrière. On l'effacé de devant. Pourquoi ? Parce que j'ai cliqué sur une partie qui était déjà transparente, ici. Et comme j'ai cliqué sur la partie transparente, je suis allé sélectionner la photo qu'il y avait derrière. Alors, pour ne pas le faire, il aurait fallu que je laisse cette case cochée. Dans ces cas-là, même si je clique sur une partie transparente, je continue avec la photo concernée. Je ne vais pas aller chercher derrière. Ou, deuxième option, je décoche ici. Et dans ces cas-là, je ne peux plus sélectionner une photo avec ma souris. Donc, même si je clique sur une photo, sur une partie transparente, ou même sur la photo qui est derrière, je continue avec la sélection en cours. Parce que ma souris ne peut plus sélectionner. Pour sélectionner, je suis obligé de sélectionner ici. Voilà. Ou les deux ensemble, alors ça c'est encore mieux. C'est bon. Donc, je sélectionne ici. Je décoche ici. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas sélectionner derrière. Et je reviens à l'arrière. Donc, gomme, capacité maximum, et j'y vais. Outon de milieu pour naviguer dans ma scène. Vous pouvez utiliser l'ascenseur. Si vous ne les avez pas, les ascenseurs, pour les mettre, je le rappelle, il faut aller édition, paramètres, ascenseur visible. Voilà. Donc ici, on est bon. Les sourcils, on les a fait. Si vous avez un problème, par exemple, vous avez un truc très proche l'un de l'autre, dans ces cas-là, il faut utiliser les sélections. pour ne pas entamer l'un sur l'autre. Et là, au moins, on peut y aller tranquille. On ne risque pas de faire des bêtises. OK. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que je pourrais faire, éventuellement, c'est diminuer l'épaisseur des sourcils. Alors, pour cela, j'ai utilisé l'outil clone comme je l'ai vu précédemment. Mais avant, 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 je vais jumeler, coller, les deux photos en question, ensemble. Puisque pour l'instant, elles sont séparées. Vous voyez, si je clique ici sur la case solo, je ne vois que la photo qui est actuellement encore sélectionnée. L'autre est partie. Vous voyez qu'il y a des parties en ce moment. Ça, c'est ce qu'on a gommé, qui était en trop. Donc quand je remets, on voit tout ensemble, c'est bon. Mais elles sont séparées encore. Donc je vais les rendre. Je vais les rendre. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je vais les coller ensemble pour en faire qu'une. Donc je coche. Il faut qu'elles soient cochées. Pas sélectionnées. Cocher. C'est cocher qui compte. Cette fois-ci. Et je clique sur ce bouton. Je reviendrai les photos. Donc, il n'y en a plus qu'une de nouveau. Même si je clique sur solo, là, ça veut dire que je sélectionne la photo solo. Ça ne change rien. Il n'y en a plus qu'une. Donc maintenant, les sourcils. Je vais utiliser l'outil clone qu'on a vu précédemment. Alors, j'ouvre la fenêtre du clone. Je clique ici pour envoyer ma photo dans le clone. Je choisis un point de départ. Donc, l'outil clone pour commencer. Un petit coup de zoom. Je vais diminuer le diamètre du pinceau. OK. Donc, point de départ. Je vais le mettre ici. ALT. Clic gauche. Je le rappelle. Si vous ne vous rappelez pas, les raccourcis clavier, vous avez ici. Aide raccourcis clavier. Et c'est ici qu'il est, lui. Et donc là, je vais faire. Par contre, je diminue l'opacité. Voilà. Je reviens ici avec lui. La pipette. Pinceau. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire lui. Donc, on va le mettre ALT. Clic gauche. On va le mettre, par exemple, ici. Par contre, il faut le faire quand l'outil clone est sélectionné. Puisque vous voyez qu'il n'a pas bougé. Maintenant, je refais de nouveau. ALT. Clic gauche. Il a bien bougé. Là, par contre, il part un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection pour ne pas toucher au reste. Clone. Voilà. je dé-selectionne. Ça demanderait un peu, c'est un peu limite limite. Là, quand même. Je n'aime pas trop. Alors, on est dans le clone, on y reste. Je prendrais ici. ALT. Clic gauche. Peut-être pas trop non plus. CTRL Z pour revenir à l'arrière. Je rappelle que c'est le raccourci que l'arrière ici. Je vais laisser là pour l'instant, comme ça. Ça va falloir l'affaire. Donc, je sors ma photo. Je vais écraser celle qu'il y avait déjà. Maintenant, on voit l'acte avant et après. Sous-titrage Société Radio-Canada